A l'emplacement des tunnels et de la chambre souterraine, il y avait une cavité d'environ 30 mètres. Voici le plan tel qu'il était dessiné à l'époque. La grande cavité sera aménagée avec du béton de calcaire pour en faire la chambre souterraine. Depuis le sol au niveau zéro jusqu'à la chambre souterraine, la hauteur sera de 56 coudées. La cavité a été ensuite remplie avec du béton calcaire. Les bords de la cavité sont transformés en bassins peu profonds où va être mélangé le calcaire argileux, le natron et la chaux. Une fois le mélange obtenu, ils vont ouvrir les vannes et laisser couler le béton au fond de la cavité. En effet, ils remplissaient ces cubettes naturelles pour faire ensuite les tunnels souterrains. Le béton calcaire, une fois séché, prend une apparence de roche naturelle. C'est pour cela que les géologues ne l'ont pas remarqué. Aucune trace de feu n'a été trouvée dans la chambre souterraine. Ce qui explique que le béton a été fabriqué en plein air. Seule certitude, le socle n'a pas été construit par un empilement de pierres comme on pourrait l'imaginer, mais taillé directement dans la roche de la montagne pour gagner du temps et économiser de la matière première. Ils ont nivelé le sol directement sur de la roche naturelle. On en voit ici également. Et là, c'est la même chose. Cette marche et celle-ci sont faites directement dans la roche naturelle. Là, elle mesurait près de 4 mètres. Ils ont construit la pyramide autour de cette roche naturelle qu'ils ont laissée en l'état au centre. La chambre la plus basse se situe à 30 mètres environ sous la pyramide. Les égyptologues la surnomment la chambre souterraine. Pour y arriver, il faut traverser à couper un tunnel de 105 mètres de long pour à peine un mètre de haut. Ce qu'il y a d'étonnant dans la chambre souterraine, c'est qu'elle n'est pas terminée. Cela nous permet de voir exactement comment ils travaillaient. Ils ont taillé la pierre avec un gros marteau, fait d'une roche plus dure, comme la diorite, ou avec un ciseau pointué. Et les stricts que vous voyez ici, ils les ont laissés en grattant la roche. Il s'agissait sûrement du travail d'une seule personne. C'est une personne's allotment. C'est une personne's allotment. C'est une personne quienspare d'un collectif. La h прокur사 funne, ça res Hai insc". Il s'agissait 때 d'uneeticité publique, l'ancienne, la mort